Le jubilé de la cour royale d'Angleterre est constitué a priori de série d'événements servant à commémorer le règne du membre et la tête de la monarchie du royaume-enu. C'est-à-dire que dans le cas présent, c'est la reine d'Angleterre qui est le protagoniste principal de ces événements, puisque la reine est bel et bien à la tête de la monarchie anglaise. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière le jubilé ? Bien que le jubilé soit une tradition, on peut pratiquement toujours retracer cette tradition à des origines de nature religieuse. Le concept de jubilé se trouve également dans les écrits et enseignés. Lorsque vous lisiez l'Ancien Testament, vous lisez surtout à propos de faits, de situations qui ont eu pour acteurs principaux des reptiles, des races reptiliennes se faisant passer pour Dieu. Comprenez donc que le jubilé est vraiment un événement des gens au pouvoir doivent payer leurs dettes par rapport à ceux les permettant de rester sur le trône. Sachez que les entités derrière la scène dirigeant, participants et assistants jubilés de la Cour royale sont des reptiles. Vous savez d'ores et déjà que lorsqu'il s'agit de payer des dettes, l'élite n'aime pas payer. Bien qu'une dette soit parfois difficile à payer, la façon la plus simple de s'en acquitter est le versement de sang. Quand son père est décédé en février 1952, Elisabeth, alors âgée de 25 ans, est devenue la reine totale de 7 pays indépendants faisant partie de la richesse commune, c'est-à-dire le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Pakistan, aussi énorme. Elle est également en tête de la richesse en commun. Les événements les plus signifiants de sa vie autour de sa coronation sont la célébration de son jubilé d'or, de platine et de diamant respectivement en 1977, 2002, 2012 et 2022. Elle est également l'individu ayant régné le plus longtemps à la tête de la monarchie britannique. Qu'est-ce qu'un jubilé ? L'année de jubilé est une année de libération générale. Les terres alignées ou gagères devraient être rendues, les dettes remises et les esclaves libérés. Par exemple, une personne ne peut se faire tuer dans un accident de voiture. Il peut décéder lors d'un accident de voiture. Si dans la presse, vous lisez « 35 personnes tuées dans un accident d'autobus », sachez simplement que ce fait un sacrifice rituel. La façon la plus simple de ne pas être une victime sacrificielle est d'éviter les services publics si vous le pouvez. Voyez, vos cartes sociales, de crédit, vos dettes ne s'évaporent pas ainsi. Lorsqu'un individu meurt de cause naturelle selon le verdict hospitalier, il se peut bien que le dernier fût sacrifié car il n'arrivait pas à rembourser ses dettes. C'est sérieux. Donc une autre manière d'éviter d'être une victime sacrificielle est d'éviter les dettes. Et si le parent meurt, c'est simple. L'enfant hérite de la dette du père et peut être ciblé pour sacrifice ritualistique. Au jour d'aujourd'hui, dans la société qui est vraiment libre à 100% de dettes familiales, qui est vraiment libre à 100% de dettes familiales, les événements de mort que vous avez follés sont-ils en fait liés à cette dette générationnelle dont vous n'en avez aucune idée ? La réponse est que cela soit possible. Une fois de plus, si vous vivez en société, il y a de fortes chances que vous ayez des contrats avec ces entités. Ces contrats sont des contrats de sang. Moi, je ne vous dis pas de les honorer ces contrats. Je ne le fais pas moi-même. Et voilà, ce sont des efforts que vous devez connaître. Dans le contrat, enlevez le R et vous avez contact. De ce fait, le contrat est un instrument permettant à des entités maléfiques d'avoir contact avec vous. Le traque de contrat, c'est afin de vous traquer. Le con signifie manipuler, par exemple, un con artiste. De ce fait, je vous incite à la prudence. L'entité ou la personne essayant de vous sacrifier peut être un membre de votre famille, l'Etat, l'œil de la Providence, une entité. Moi, je sais juste que généralement, ceux abusants des services publics ont tendance à être endettés. Oui, car c'est vraiment une tendance. Alors, voilà mon point. Ces sacrifices rituels peuvent servir de paiement de dette à certaines personnes étant sur le trône. Étude de cas. Mais que s'est-il passé en 2012, il y a 10 ans, lors du jubilé de 60 ans de la Reine ? En 2012, il y eut beaucoup de scandales. La mort de Whitney Houston, celui de Rodney King et de Trayvon Martin. Ça, c'est pour les États-Unis. Puisque la plupart des scandales organisés par la Reine se situent dans cette partie du monde, Rodney King est devenu populaire en 1992 après s'être fait massacrer par la police. Il a été indemnisé entre parenthèses 3 millions de dollars, entre parenthèses puisqu'ils ont fait verser son sang. Cette sang a donc été recouverte. Trayvon Martin avait un père maçon. Alors que Whitney est décédé dans son baignoire, Rodney King également est mort dans sa piscine. Le truc, ils sont tous morts au degré de parallèle 33 selon leurs coordonnées de mort géographiques. Des gentils avoir aperçu une ombre étrange par la fenêtre, dans la chambre d'hôtel de Winnington. Cette entité est très jeune que l'incubus. Lorsque le sacrifice s'apprête à avoir lieu, ces entités se positionnent à fait daigner la force qui se produit. Aussi, durant la soirée, il y avait la remise des prix Grammy. Les prix décernaient aux meilleurs artistes. Rodney King. Observez son nom. King. King signifie «oi ». Quoi de mieux de sacrifier un roi afin d'obtenir un peu de pouvoir ? Bien sûr, il n'est pas un roi, mais vous connaissez l'importance des noms de famille. L'importance que ces noms de famille jouent lorsqu'il s'agit de sacrifices rituels. Quel est notre mystère par rapport à la reine ? Certaines gens disent qu'elle semble être immortelle. Oui, c'est vrai, elle consomme beaucoup de sang. Mais il y a aussi autre chose. Ces entités dominent la science du portage de l'âme, de l'ancrux. Cockroles de mort, d'Harry Potter, donc quoi ? C'est mon opinion que la mère de la reine qui est décédée en 2002 pour le jubilé 50, année 50, n'est autre que la même reine actuelle. Quoi ? Vous avez bien entendu. En gros, je ne parle pas de couple d'âmes. Une âme peut partager deux camps instantanément. C'est-à-dire que les reines d'Angleterre qui se sont succédées depuis 100 à 200 ans ne sont jamais vraiment mortes, puisque l'âme est directement transférée à la naissance de la fille. Et non, ce n'est pas exactement la parthénogenèse, même s'il existe quelques similitudes par rapport à cette technique. Ici, la reine partage son gâteau à l'envers. Le gâteau symbolise la terre et le mettre à l'envers afin de se moquer que tout leur se monde est à l'envers. Maintenant, pour se disant que la terre soit claire tout le monde, je n'en sais rien. N'oubliez pas que la terre est également un enjeu solaire, un véhicule spatial. Donc, certaines fois, celle peut être programmée, elle peut être au monde à certains moments, et plate à d'autres moments. Il se peut que la terre n'ait vraiment aucune forme fixe. Donc, que la terre soit plate ou ronde, peut-être avez-vous tous raison. C'est bon. C'est bon.